Salut à toutes et à tous, c'est GotoDomniWalk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'objet de Final Fantasy VII Remake. Aujourd'hui on va s'attaquer au chapitre 2 avec pas moins de 14 coffres à récupérer. Alors vous allez voir que ça va aller un petit peu crescendo sur les prochains chapitres, on va en avoir de plus en plus. Et là dans ce deuxième chapitre on aura vraiment des choses plus intéressantes à récupérer. Donc au total 14 coffres, comme d'habitude je vais commencer au début du chapitre, je vais passer un maximum de scènes où il ne se passe pas grand chose. Là on commence dans le tunnel, donc vraiment juste au début du chapitre 2 et à la fin du chapitre 1. Et vous allez voir que dès que vous allez changer de tunnel, donc là vous voyez que c'est tout droit, dès que vous allez passer à droite, vous aurez votre premier coffre avec à l'intérieur deux potions. Donc globalement voilà, c'est des petites choses que vous avez à récupérer, mais vous allez voir qu'un petit peu plus tard dans le chapitre, on commence à avoir des matérias à récupérer, ces items qui vont vous permettre simplement d'utiliser les magies. Et vous voyez que le premier coffre, vous ne pouvez pas le manquer, il est juste en face de vous. Donc on le récupère tout de suite, et ensuite vous pouvez sortir du tunnel sereinement, vous allez vous taper une cinématique et on se retrouve directement après celle-ci. Alors en sortant du tunnel, vous allez vous retrouver ici, impossible de manquer le deuxième coffre avec à l'intérieur un éther, juste là. Donc ensuite on va avancer un petit peu, vous allez vous taper des dialogues, et là il y a quelque chose d'important que je voudrais noter, que j'ai également spécifié dans certaines autres de mes vidéos, mais tout simplement vous allez recevoir plusieurs choses de la part de Jesse, et notamment si vous avez réglé la bombe à 20 minutes, vous allez recevoir de sa part un éther et deux super potions en bonus. Donc ça, ça peut être intéressant, je vais vous montrer ça tout de suite. En plus elle va vous donner une matérie à soins, donc Barrette en avait déjà une, mais là vous allez en avoir une pour Cloud, ça vous permettra de pouvoir vous soigner avec vraiment vos deux personnages, ou même si vous n'avez pas Barrette dans votre équipe, bah au moins vous avez une autre matérie à soins. Donc je vais passer le tutoriel ici, parce que ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais vous voyez que là on chope la matérie à soins, et on a ce petit dialogue supplémentaire, qui vont tout simplement nous donner un éther et deux super potions. Donc ça c'est uniquement si vous avez réglé la bombe dans le réacteur Mako à 20 minutes. Ensuite on aperçoit déjà le prochain coffre, comme vous pouvez le voir juste ici, le troisième, donc on le récupère immédiatement, à ne pas manquer bien sûr, on va avancer tout de suite un petit peu plus loin. Alors là vraiment je rush, mais ici il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de choses intéressantes. Ah regardez, on va la slipper. Alors vous montez les escaliers, vous avez vu comment elle nous spame, c'est un truc de ouf. Donc juste en haut des escaliers, vous avez ici un autre coffre à récupérer. A l'intérieur vous avez trois grenades à choper, donc ne les manquez pas, ce serait relativement dommage. On va ensuite avancer un petit peu plus loin. Donc là vous voyez, le quartier est littéralement ravagé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que ça va s'écrouler, et là vous allez vous taper un gros passage avec beaucoup de cinématiques, et le prochain coffre se trouve beaucoup plus loin. Donc déjà on va passer tout le passage avec les cinématiques, attention il y a du spoil, donc je vais avancer, et on se retrouve directement après celle-ci. Ok alors une fois la cinématique avec Sephiroth passée, vous allez pouvoir tout simplement aller tout droit, et vous allez voir que ici le coffre se trouve un petit peu plus loin. Donc on va continuer d'avancer. C'est vrai qu'il se passe des grosses choses pendant les vidéos d'objets, j'essaye de pas trop trop vous spoiler ce qui se passe, comme ça ça vous permet de profiter de l'histoire quand même, parce que c'est relativement important. Donc vous rushez dans l'allée, ici vous allez directement monter les escaliers, donc pas de coffre entre ce moment et ce qu'on a pu voir avant, donc pas de panique. Alors vous avez beaucoup d'habitants etc qui parlent, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, il y a plein de petits dialogues qui sont relativement sympas, qui peuvent être intéressants de farfouiller. Vous allez vous retrouver sur les toits, et ici vous allez avoir votre prochain coffre. Regardez, il est assez difficile à manquer, mais vous voyez si on rush, on le voit pas, il est juste là. Là on va descendre, il va y avoir plusieurs combats obligatoires, une fois que ces combats sont terminés, on va se retrouver directement après ça. Donc vous allez voir que là on va commencer à pouvoir choper quelques petites matérias intéressantes qu'on va pouvoir équiper, maintenant que vous avez vu le tutoriel avec Jesse s'est fait, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous descendez, vous allez vous taper une grosse cinématique et on se retrouve après le combat obligatoire ici. Vous allez vous retrouver ici après la cinématique et le combat devant l'affiche Lovelace, tout simplement ici. Revenez en arrière, je vais vous montrer sur la carte ce qu'on peut se perdre ici. Nous on vient de là, vous voyez les escaliers et les petites échelles là. Vous allez traverser ici au niveau des barrières, vous avez normalement un combat obligatoire ici, et là vous avez une matéria HP augmentée, PV augmentée. Donc ça c'est une matéria qui peut être relativement intéressante, mais qu'on va utiliser plus en mode difficile si vous faites une deuxième run. Pour l'instant sur cette première run, je ne vous conseille pas fortement de l'équiper, mais après c'est vraiment à vous de voir, vous jouez un petit peu comme vous voulez. Vous allez voir que ce jeu, il est relativement libre pour les boss et pour jouer globalement, il existe de multiples stratégies et chacun joue un petit peu comme il veut. Donc une fois que vous avez récupéré cette première matéria violette, vous allez vous diriger dans la ruelle par ici. Donc regardez, vous voyez que la matéria était juste ici en face de la voiture, et là nous on va se diriger au fond de la ruelle, là vous avez des caches Shinra plus un autre coffre. Donc là une petite pierre Mako avec PM restaurée, et là vous avez un autre coffre à récupérer. A l'intérieur vous avez une super potion, donc ça, ça fait vraiment plaisir, il ne faut pas hésiter à les économiser plus pour les boss. Et là vous voyez qu'au fond on a une autre matéria, et celle-ci, la matéria violette, elle sera intéressante à équiper, c'est la matéria esquive offensive. Donc ça on n'hésitera pas à la mettre, ça va vous permettre simplement de faire une petite esquive, et en même temps de pouvoir enchaîner une attaque. Donc ça, ça peut être relativement style. On termine ce combat en deux rondes, voilà, nous on se rapproche de la matéria, vous la récupérez. Et donc cette petite matéria esquive offensive, vous pouvez l'équiper automatiquement sur l'épée de Cloud, et vous voyez que ça permet tout simplement, comme sur la vidéo, de faire une esquive et une attaque. Donc ça, il y a moins de temps de latence entre l'esquive et le fait de pouvoir attaquer. Alors vous pouvez très bien mettre soin aussi, c'est vraiment à vous de voir. Mais esquive offensive, c'est relativement pas mal sur Cloud. Soin, vous pourrez le mettre sur un autre personnage un petit peu plus tard. Et même d'ailleurs, on va pas tarder à choper un équipement qui va nous permettre de rajouter une matéria, et je vous conseillerais de mettre soin à ce moment-là. Là, on va se diriger dans cette petite ruelle, vous voyez qu'il y a un garde Shinra, et deux chiens de garde. Faites bien attention, n'hésitez pas à vous mettre en posture défensive, attendre un coup, et ça permet de mettre un joli contre derrière, qui est relativement sympa. Donc voilà, le coffre se trouve un petit peu plus loin, donc on va terminer le combat, et aller le récupérer directement. Vous voyez, avec l'esquive et le contre de la posture de soldat là, c'est vraiment pratique. Et ça va très très vite. Une fois le combat terminé, on va péter les petites caisses qui sont au fond de la ruelle. Vous avez ici une petite potion bonus, ça fait toujours plaisir. Alors c'est aléatoire ce qu'il y a dans les caisses. Et ici, vous avez un poignet de force. Vous voyez ça ? On va commencer à choper de l'équipement aussi, c'est ce que je vous disais, par rapport au chapitre 1, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et donc là, on va pouvoir équiper ça. Vous voyez, ça suffit de faire croix en fait, à la base, vous faites croix pour sélectionner le personnage, vous allez dans les accessoires, et là vous avez le poignet de force qui augmente la force de 5%. Donc ça, on s'en prive pas, on le met direct. D'accord ? Ensuite, vous allez arriver sur la fameuse place de la fontaine. Ici, il n'y a pas de coffre à récupérer tout de suite, tout de suite. Vous allez vous rapprocher de l'échelle ici, mais d'abord, il va falloir enchaîner tous les combats. Donc là, je vais faire une coupure parce que ça peut être un petit peu plus long. Donc une fois que vous avez terminé tous vos combats, vous allez vous diriger vers l'échelle, c'est-à-dire par ici, à côté du 8th Street Café. Et vous avez ici une petite échelle et juste à droite, vous avez un nouveau coffre. Donc là, le prochain coffre va être très intéressant, vous allez voir. Ici, vous avez deux grenades. Ça, ça peut toujours vous servir. On va grimper l'échelle. Celle-ci va tomber. Donc faites bien attention. Ça, j'en ai pas trop parlé depuis le début. Vous avez vu que les coffres sont manquables. C'est-à-dire que si vous avancez trop, vous ne pouvez plus revenir en arrière et les coffres que vous avez laissées derrière vous sont définitivement manquées. Donc là, vous avez vu qu'il y avait deux matérias quand même. C'est pour ça que je vous dis ça. Deux matérias, un poignet de force. Ça serait relativement dommage de les avoir laissés derrière. Vous allez traverser le pont ici et juste avant de descendre et d'arriver dans la prochaine ruelle, vous avez ici un magnifique bracelet en fer. Donc ce bracelet en fer, je vous conseille de le mettre direct dès que ce sera possible. On va faire pause. Et ici, vous avez tout simplement le bracelet en bronze et le bracelet en fer, vous voyez, ça va non seulement augmenter votre défense physique et défense magique de 6 points, mais en plus de ça, vous pouvez insérer une nouvelle matéria. Donc libre à vous, vous pouvez mettre PV augmenté ou mettre votre matérias de soin. Mais moi, personnellement, je vais mettre la matéria de soin. Vous allez voir que le matérias PV augmenté, ça prend un emplacement et c'est très très long, vous voyez, d'augmenter les PV maximum. Plus elle va passer de niveau, plus ça va augmenter vos PV maximum de 10%, 20%, 30%, etc. Et avant de la monter à 50%, c'est très très long. Et vaut mieux garder ça plutôt pour le New Game Plus où là, tous vos gains d'XP pour votre personnage mais également d'XP pour vos matérias sera doublé et donc ce sera beaucoup plus rapide et plus intéressant pour vous. On va descendre ici, dans la ruelle et là, on a d'autres coffres à récupérer ici et d'autres combats à faire. En fait, attention, vous avez des ennemis avec des boucliers. Si vous galérez contre eux, il ne faut pas hésiter à utiliser le sort feu. Vous utilisez feu sur les gardes anti-émeutes, ça va aller one shot, tout simplement. Donc voilà, au moins, ça me facilite les choses et ça me fait gagner du tout. J'ai cliné un peu la rue parce qu'il y a beaucoup de combats ici. Donc là, tout simplement, vous allez faire le tour. Alors, vous avez des petites caches Shinra ici. D'accord ? Et là, vous avez une petite cabine téléphonique. Je vous donne quelques points de repère parce qu'ici, on peut assez facilement se perdre tout simplement parce qu'il y a beaucoup de détails. Et là, regardez, vous avez moyen d'aller vers la rue principale où vous aurez pas mal de combats. Vous en avez un ici dans le petit côté. Vous avez moyen de prendre les escaliers ici. Donc vous allez les prendre, même si vous avez moyen de prendre ceux qui sont là aussi. Une fois que vous avez terminé les combats dans la rue principale, vous prenez les escaliers ici pour monter. Et là, vous avez une petite terrasse ici avec un coffre. L'avant-dernier. L'avant-avant-dernier plutôt de cette vidéo. Ici, vous avez un éther. Donc ça, vous voyez, c'est très intéressant d'en avoir un maximum d'exemplaires. Les éthers, on n'en a jamais assez. Vous allez poursuivre votre route. Ici, vous aurez pas mal de combats. Faites attention. Et vous avez un autre coffre qui vous attend juste ici. Vous voyez, dans la rue avec des Cachinra. Donc c'est bien possible de fuir. Donc n'hésitez pas parfois à un petit peu rusher. Mais je vous conseille vraiment de faire les combats. Ça vous rapporte de l'XP, etc. Donc là, vous avez, vous voyez, un coffre avec une super potion. Je vous montre sur le plan. Mais vous voyez, le coffre était là et l'autre était ici au niveau de la terrasse. D'accord ? Là, vous allez pouvoir poursuivre. Vous allez vous taper un combat contre un sous-boss. Et ensuite, on enchaînera directement avec le dernier coffre. On se retrouve un petit peu plus loin. Comme vous pouvez le voir ici dans le train qui va nous mener vers un nouveau secteur et surtout vers le chapitre 3. Et juste avant la fin de ce chapitre 2, il va falloir faire attention. Il y a un coffre qui est très facilement manquable avec à l'intérieur, bon, sans gil. C'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris. Vous allez voir. Donc vous voyez, on va arriver dans un wagon. Là, on est dans les wagons de fret. Et vous avez ici le wagon avec vraiment tous les personnages, etc. qui vont être là. Juste avant de partir vers ce wagon-là, vous tournez votre vue et là, dans un petit coin, il y a un coffre qui est très très bien dissimulé. Je trouve qu'il est bien dissimulé. Sans gil. Parce que vous voyez, là, vraiment, on est sur un truc assez linéaire donc on fait pas attention. Et vous voyez, vous avez ici le wagon avec tous les passagers. Vous pouvez revenir en arrière si jamais vous l'avez manqué. Donc voilà, c'est la totalité des coffres et des récompenses que vous pouvez obtenir au chapitre 2. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 Remake. Allez, salut !